Pourquoi faut-il fuir à tout prix les éducateurs comportementalistes qui prétendent maîtriser la solution unique, ultime, pour éduquer nos animaux de compagnie ? Tous les jours, comme moi, tu dois être sujet au post Instagram, aux publicités Facebook ou autre, avec des éducateurs comportementalistes qui prétendent maîtriser la solution ultime, la vérité absolue, pour t'aider à éduquer ton animal de compagnie. Malheureusement, beaucoup perdent énormément d'argent auprès de ces pseudo-professionnels en espérant trouver une solution à tous leurs problèmes. Parce que c'est vrai qu'un chien qui aboie, qui a des problèmes comportementaux ou un chat, c'est embêtant au quotidien. Je dois t'avouer que ça commence sérieusement à m'agacer. Comment est-il possible de prétendre maîtriser une vérité, la technique absolue pour l'éducation de nos compagnons, alors que nous, humains, nous n'avons pas encore trouvé une seule solution, une seule technique pour éduquer nos propres enfants ? En sachant, je rappelle, que chaque individu, chaque animal est totalement différent. En clair, on le sait, ce qui fonctionne avec un enfant ne fonctionne pas forcément avec un autre enfant. Eh bien, figure-toi que c'est pareil avec nos animes. Tu vas donc me demander comment est-ce que je fais pour choisir un éducateur comportementaliste compétent qui pourra t'aider efficacement pour résoudre tes difficultés. Eh bien, pour commencer, tu vas devoir échanger, discuter avec le professionnel. Il est important de savoir s'il a appris différentes techniques, différentes approches, pour justement pouvoir s'adapter en fonction de chaque profil. De toute façon, tu vas voir rapidement qui tu as à faire. Si le professionnel fait preuve d'écoute, d'humilité, de bienveillance, tu peux avoir confiance. Si par contre, il commence à te dire, oui, je suis le meilleur, j'ai développé une technique spécifique qui fait qu'en une heure, ton chien sera éduqué, fuyez, pauvre fou ! C'est vrai qu'en ce moment, le métier d'éducateur comportementaliste est quelque chose qui est un petit peu à la mode, notamment au niveau des vidéos TikTok, Instagram, YouTube, etc. Et quand quelque chose est à la mode, j'ai toujours tendance à te dire de se méfier, de faire attention. Bien évidemment, si tu rencontres justement des difficultés de comportement, oui, je t'incite à aller voir un éducateur comportementaliste, c'est primordial. N'achète pas des formations à 30, 40, 50 euros sur Internet qui te promettent de te former en deux jours et qui te promettent aussi mon émerveille. Chacun son métier, l'éducation comportementalisme est un métier. Par contre, ne choisis pas un éducateur comportementaliste en fonction du nombre de vues qu'il a fait sur les réseaux sociaux. Tout est dans l'échange, le partage, la discussion. N'oublie pas que tu confies ton animal de compagnie, c'est donc important de savoir à qui tu as affaire. Pour conclure, je te rassure, il existe bon nombre d'éducateurs comportementalistes qui sont humbles, efficaces et compétents. Mais s'il te plaît, prends bien le temps de les sélectionner.